Messieurs, mesdames les opérateurs touristiques de cette Wilaya, ô combien touristique justement, investisseurs, toute la famille du tourisme, la famille aussi des médias, toutes catégories confondues. Bonjour, Azoul Felaoun. Je dois vous dire, pour commencer mon allocution, mon intervention, combien je suis heureux, moi et la délégation qui m'accompagne, de vous rencontrer. Heureux parce que la Wilaya de Béjaïa est une Wilaya qui n'est pas à présenter en matière de tourisme. Les opérateurs de la Wilaya de Béjaïa ne sont également pas à présenter. Ce que représente pour nous cette Wilaya dans le domaine du tourisme est quelque chose d'extrêmement prometteur, pour ne pas dire fabuleux. L'objet de la visite, on a tenu à faire coïncider cette visite avec le lancement officiel de la saison estivale. Nous avons tenu à participer avec vous à la cérémonie de ce lancement à partir de la belle Melbo. Et puis surtout, nous avons tenu à passer un message. Je préfère y aller directement. C'est un message fort important par rapport à la promotion, par rapport à la mise en tourisme d'une destination, aussi régionale soit-elle, ou locale ou nationale. Alors, ce message est le suivant. Vous savez que le principal souci, le principal souci du publiciste ou du spécialiste en publicité ou du marketeur ou du marketing ou du spécialiste en commercialisation, son principal souci, c'est comment arriver à toucher le maximum, je vais dire, de clientèle, le maximum de public pour le faire ou les faire adhérer à sa cause. Eh bien, figurez-vous que nous passons à côté, chaque année que Dieu fait, nous passons à côté d'une chance inouïe qui s'appelle tout simplement la saison estivale. Plus de 70 millions d'estivants, du moins, c'est les chiffres de la protection civile, fréquentent nos quelques 376 plages au niveau national pendant la saison estivale. Eh bien, figurez-vous que ces 70 millions d'estivants sont là à notre portée et nous ne profitons pas de cette occasion en or pour leur faire connaître les opportunités touristiques dont regorge notre wilaya, dont regorge notre pôle, dont regorge notre pays. Donc, le message est le suivant. C'est que nous devons... Parce que je n'ai pas posé la problématique. La problématique, c'est la problématique de la saisonnalité. Comment lutter contre cette saisonnalité qui fait que nos wilayaes les plus touristiques possibles ne fonctionnent que 45 jours par an ? Ce n'est pas normal. Comment lutter contre cette saisonnalité quand on sait que la wilaya de Bjaïa, par exemple, est une wilaya ? Je ne dirais pas qu'il y ait un parc hôtelier impressionnant, mais elle a quand même, par rapport à d'autres wilayaes, elle est assez bien lotie en matière de nombre de lits. Mais ceci dit, à partir du mois de septembre, on va dire, à partir du mois d'octobre, que le tourisme n'est qu'un beau souvenir. Alors, le message que j'ai voulu vous adresser est celui-là. Profitons de cette période de flux massif pour justement faire la promotion de Bjaïa, l'historique. Bjaïa est une wilaya qui peut commercialiser un type de tourisme extraordinaire, le tourisme historique. C'est une wilaya d'abord historique, c'est une wilaya révolutionnaire, c'est une wilaya qui a abrité des événements phares de notre histoire. Je citerai comme ça le congrès de la Soumame. Profitons de la saison estivale pour faire connaître Bjaïa, la climatique, avec le parc naturel de Guraya, avec tout ce que recèle cette wilaya en matière de possibilité de développer le tourisme de montagne. Soumets à l'excellence. Profitons pour faire connaître Bjaïa, la culturelle. Avec le berceau de toutes les cultures, de toutes les civilisations. Combien de gens savent par-ci, par-là que Bjaïa c'est Nasseria ? Moi-même j'ai appris beaucoup de choses depuis ce matin avec M. Lewali. Donc moi je dis que nous devons transformer le saisonnier en permanent. Nous devons saisir l'opportunité de cette saison, comme son nom l'indique, saison, saisonnier estivale, qui ne dure que 45 jours, voire 2 mois, voire au grand maximum 3 mois, pour faire fonctionner la wilaya de Bjaïa pendant les 9 autres mois. Et je crois que c'est d'une pertinence, on ne peut mieux, parce que je reviens à ce que j'ai dit en début de ma communication, le souci de tous ceux qui font la promotion et comment toucher le plus grand nombre. Eh bien vous avez la chance d'avoir plusieurs millions de publics, d'estivants, de touristes, de, appelez-les comme vous voulez, de visiteurs, qui vont jeter leur dévolu sur votre wilaya pendant la saison estivale. Profitez de cette aubaine, profitez de cette... Je parle aux opérateurs touristiques, je parle aux agences de voyage avant tout, parce que ce sont eux qui vendent le voyage et qui utilisent les hébergeurs... Ça c'est une autre histoire. Donc il faudra que nous profitions, que nous saisissions cette opportunité. On ne peut, on ne peut, on ne peut... C'est une aubaine. Pour justement, donc... Voilà, donc ça c'était le principal message que je voulais vous adresser. Vous dire aussi que ce qu'on a vu ce matin, nous a... De toute façon, ce n'est pas une surprise. Déjà quand on dit Bjaïa, on commence à rêver. C'est une wilaya qui... Qui referme déjà dans son appellation une connotation touristique indiquée. Maintenant, à charge pour vous, pour nous de le mériter, justement. Donc nous avons le circuit que nous avons fait, qui n'est pas terminé, et de très bon augure. Bon, on a été à cette belle région où il y a la cascade... Kifrida. Kifrida, d'ailleurs, qui veut dire eau fraîche. C'est très beau. Et on a été aussi dans Malbou, on a été dans plusieurs sites où... Bon, je vais vous dire très vite, comme ça mon impression, c'est qu'il y a déjà une conscience très pointue de l'écotourisme. Ça, c'est formidable. Je ne trouve pas un meilleur adjectif, c'est formidable. Il y a une conscience très pointue de l'écosystème, de la protection de la nature, de l'exigence de ne pas altérer la nature, de ne pas défigurer l'écosystème, de cette nécessité de développer le secteur touristique, mais sans pour autant que la ressource naturelle ne soit abîmée. Et ça, c'est de très bon augure parce que, justement, je terminerai avec ça pour vous donner la parole, justement, la nouvelle tendance du tourisme à l'heure actuelle n'est plus ce qu'était le tourisme il y a de cela une décennie, ou voire un peu plus. La nouvelle tendance du tourisme mondial va vers l'éco-tourisme. Et c'est justement de très bon augure pour l'Algérie parce que, même si nous avons quand même, il faut le reconnaître, altéré quelques sites il n'y a pas si longtemps que ça, qui étaient vierges, je crois que la majorité, la quasi-majorité de nos sites restent vierges et c'est tant mieux pour nous. Comme dirait l'autre à quelque chose de malheureux et bon, c'est-à-dire que, heureusement qu'on n'a pas... Parce qu'on essuie beaucoup de critiques. On nous dit comment ça se fait que vous n'avez rien fait ? Comment ça se fait que vous n'avez pas développé, vous n'avez pas réalisé des complexes ? Eh bien, figurez-vous que pour une fois, on va dire tant mieux. Tant mieux. Parce que si on avait fait il y a dix ans, on aurait mal fait. C'est une conviction que nous... Et je crois que c'est tant mieux parce que ça nous permet de développer l'activité touristique ou l'industrie touristique chez nous, si vous voulez, en nous adaptant déjà à la conjoncture touristique mondiale qui est l'écotourisme, comme j'ai dit, mais aussi sur le plan de l'investissement. Madame Amemoussa vous en dira plus tout à l'heure par rapport à l'aménagement touristique. Sur le plan de l'investissement, cela va nous permettre d'investir intelligent, d'investir responsable, d'investir, je vais dire, durable. Parce qu'aujourd'hui, le véritable investissement, ce n'est pas le béton. Loin de nous, ce n'est pas... L'Algérie n'a pas besoin de ça pour faire une destination. Nous n'avons pas besoin de luxe, des artifices. Nous n'avons pas besoin des buildings. Nous n'avons pas besoin de casinos. Nous avons tout en nous. Tout est intrinsèque chez nous. Tout est immanent chez nous. Parce qu'aujourd'hui, le luxe, ce n'est surtout pas les étoiles. Le luxe, c'est la nature. Le luxe, c'est l'authenticité. Le luxe, c'est ce bol d'air. Le luxe, c'est tout ce que nous avons de façon très brute, très intrinsèque chez nous, à charge pour nous de transformer cette belle nature en produit touristique sans l'altérer. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas sourcier. En utilisant des matériaux amis de la nature, en utilisant le bois, en utilisant le pain au sandwich, en utilisant la toile, les compings, tout ce qui me permet à tout moment, si je veux, de démonter et de revenir en arrière. Ça s'appelle tout simplement une architecture réversible. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. Mais je voudrais que cela se fasse dans la bilatéralité, donc dans la communication. Je vous remercie beaucoup pour votre très aimable attention. Je vous redonne la parole. Et je vous remercie encore. Je salue toute l'assistance, les dames et les messieurs. Donc, monsieur le ministre, ce n'est pas l'expérience que je veux m'exprimer sur le tourisme. Le tourisme, effectivement, vous l'avez dit, comme l'a dit le vice-président, il ne dépasse pas trois mois. Pour être précis, depuis trois ans, il ne dépasse pas 20 jours. Contrairement au pays qui est notre voisin, la durée du tourisme ou des vacances touristiques sont décrétées par un décret royal qui ne sont gênées ni par un examen qui est le BAC, ni par le BER ou par autre chose. C'est-à-dire que pendant trois mois, les familles sont libres de tout engagement vis-à-vis de leurs enfants ou lèvent vis-à-vis de leurs préoccupations. Ils sont libres pendant trois mois. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Un tiers d'une famille attend le résultat du BAC. Une autre famille attend... Donc, chez nous, la période pleine du tourisme ne dépasse pas 20 à 25 jours. D'autant plus que la période de trois mois sont pénétrées par la période du ramadan. Donc, les gens rentrent chez nous. Ainsi, en ce qui concerne les trois mois de vacances, en ce qui concerne la structure elle-même, l'État, M. le ministre, doit créer un environnement propice pour que les gens qui ont de l'argent puissent investir et construire des hôtels. Et lesquels ont créé des problèmes pour quelqu'un qui met 20, 30, 40 milliards. Qui voudra mettre son argent en jeu et ne pas le rentabiliser. Donc, l'État, à mon avis, doit faire tous les moyens pour aider cet investisseur qui, la plupart du temps, prenne de leur économie, ou l'économie, ou l'héritage de la famille, pour le mettre dans le tourisme. Ça, l'État doit les aider, il doit les accompagner. Et non pas les tarabuster avec des papiers, avec des trucs, avec des nouvelles lois, avec des trucs, ou là, en fonction de la volonté de l'agent qu'il trouvera derrière le bichet. Moi, je veux me poser une seule question. En 2006, il y avait eu un séminaire sur le tourisme urbain à Cité-Franche, où j'avais assisté. J'aurais bien voulu savoir où sont les recommandations et les conclusions de ce séminaire. J'étais dans un atelier. Il y avait, jusqu'à moi, chez Mme Mouarimbon, le ministre de la Ville d'Anton, M. Boukazaza. Il était dans notre atelier. On avait parlé du tourisme urbain. Où il y en a avec ce tourisme urbain ? Si on fait des séminaires, si on fait des festes comme ça, sans aller au bout, à quoi serviront-ils ? C'est ma question. Et je vous remercie. On parle de Béjaïa, la saison estivale. On n'a jamais essayé de trouver une solution pour concrétiser les termes de la ville de Béjaïa comme ville touristique. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on parle de la saison estivale. On attend le juin ou la juillet, on l'a 20 jours, on l'a un mois. Oulah, Béjaïa, elle n'est plus touristique. Malheureusement, la nature a fait de Béjaïa qu'elle possède ses plages et à 20 mètres plus loin, la montagne, ce qui n'existe pas ailleurs. À côté juste en Tunisie, qu'est-ce qu'il fait le tourisme en Tunisie ? Ce n'est pas les villes tunisiennes. Elles sont loin d'égaler nos villes algériennes. C'est uniquement une bande d'hôtels où le touriste se rend et ne sort même pas de l'hôtel. Où nos Algériens se rendent en vacances à des prix amoindris par rapport aux dépenses qui sont effectuées dans les hôtels Taouana. Là, il faut se poser la question, pourquoi ? Alors que cet argent pourrait bien rester et être investi en Algérie. Vous avez parlé d'investissement non embêtant, je suis d'accord. Mais faudrait-il aussi adapter des structures adéquates en fonction de tout le littoral et, comme l'a dit le collègue, faciliter... Moi, j'ai des exemples à Bjaïa, des hôtels qui ont été construits par une bureaucratie quelconque et n'ont pas pu être exploités. Pourquoi ? Lorsqu'au moment où on est en train d'encourager des promoteurs qui sont en train de squatter les espaces verts au niveau de Bjaïa, on n'encourage pas des investisseurs au niveau des plages pour redonner le deuxième point pour l'Algérie qui est le tourisme avec l'agriculture. La montagne aussi, je pense qu'il faudrait penser à une cellule de crise qui pourrait prendre en considération tout ce développement. L'État, je suis convaincu que l'argent existe pour encourager, que les dirigeants existent, et même les spécialistes, pour essayer d'encourager notamment cette ville, si je peux parler de la Wilayette Bjaïa. En matière de tourisme, nos hôtels, nos agences, il y a un manque de formation. Vous allez vous rendre dans un restaurant, dans un hôtel, ils vous présentent un plat de crevettes avec Bercoux, et ils vont s'entretuer au niveau de la race. Ça, c'est une formation. Je pense qu'il faudrait penser à la création d'une école de tourisme, puisqu'on parle de la ville de Béjaïa comme étant une ville touristique. Voir ces agences touristiques aussi. Pourquoi elles sont freinées, à l'instar des autres agences touristiques étrangères, pour réduire un peu, attirer les touristes étrangers, et aider aussi nos Algériens à partir, à léger un peu les frais pour ceux qui ne possèdent pas les moyens ? Ces hôtels qui sont là aussi, je m'excuse auprès des patrons, à regarder le moindre sou qui rentre, au lieu de faire un développement et un accueil excellent pour pouvoir attirer notamment ces étrangers. Bien sûr, tout ça avec un changement de mentalité, aussi parce qu'il y a une éducation, aussi le tourisme. Il faudrait mettre, comment dirais-je, les actions importantes pour qu'on puisse remoduler et revoir un peu ce système d'éducation qui va permettre l'accueil du tourisme. Je ne vais pas m'étaler, il y a beaucoup de choses à voir, et je m'excuse et merci de votre attention. Notre association veut proposer pour la concrétisation dans les villes. Avant tout, je commencerai par vous présenter notre association pour nos quatre projets en question. Présentation de l'association Assyrim Gurey, c'est le 4 juin 2008 à Béjaïa, qui se fonde le Céas Assyrim Gureya, à but de nous réclater dans les objectifs de sa création, sont développer les sports de montagne, faire connaître la montagne, sensibiliser les gens pour la pratique du sport de montagne, organisation des randonnées pied-estres, profitent du grand public, aménager la montagne et protéger l'environnement. Les sports de montagne sont une activité physique, le plus souvent de plein air, et nécessitant généralement un entraînement qui s'exerce sous forme de jeu ou de compétition suivant des règles déterminées. Le projet de notre association, premier projet, structure artificielle d'escalade, cette structure est prévue sous forme d'un mini complexe de formation pour le sport de montagne, guide touristique et environnement, et sera implantée au niveau du site résilé de Béjaïa, puisque nous avons obtenu un terrain d'assiette. Deuxième projet, structure artificielle d'escalade dans le sable, nous provoyons l'acquisition d'un mur d'escalade que nous avons implantée au niveau de notre sable, de l'oport de Béjaïa, avec le souci de le confirmer au Nord international. Il sera réalisé par une entreprise étrangère, dont nous avons obtenu l'autorisation de la part de la DGS et de l'oport. Troisième projet, aménagement des sites naturels de la commune de Tizimberber. Tizimberber est une grande commune montagneuse située dans le front est de la wilaya de Béjaïa et se trouve à 35 km de chaque lieu de wilaya. Elle est éloignée de 10 km de l'outoral. Cette commune est riche de sa diversité naturelle, paysages, forestiers, montagnes, sinueuses, rivières, cascades, sentiers, de randonnées plus de 40 km sur le sommet de la montagne, sources d'eau sur tout le sentier, grottes, artisanat, amokabé, traditionnels, etc. Notre association a accueilli plusieurs reprises des associations nationales pour des randonnées, des activités d'escalade avec bivouac sur le thème sport, loisirs et environnement. L'association a utilisé une vision traditionnelle cédée par le président pour l'accueil et l'hébergement des visiteurs dans le village du Révis de Tizimberber. Notre association possédit des matériels nécessaires à ses activités de montagne, tentes, secs de cochage, matériel de cuisine et des moyens humains bénévoles. Les bénéficiaires de ces sorties bidestres de montagne ont été émerveillés par la richesse naturelle et hauteur de cette commune rurale et montagneuse, mais les moyens sont ainsi visants pour développer cette activité touristique qui peut apporter un plus pour le tourisme algérien, le développement rural et la création d'emplois. A cet effet, notre association lance un appel personnel aux autorités locales et nationales pour les points suivants. Création de nos bêches du jeune niveau de cette commune avec une capacité de 50 liées avec toutes les commandités, classement de sites compatriotes et liées nables de la commune et sa protection, aménagement des pistes pédestres vers la cascade des rivières, rénovation de la vieille mosquée des Révis unies de son architectur et sa préservation, extension du parc national du Gouraya, aussi du Tizimberber, restauration des villages traditionnels abandonnés pour un usage touristique. Quatrième projet d'un lé, aménagement et exploitation d'une grotte naturelle dans les communes du Tichy et du Borglifa. Présentation de la grotte. La grotte de Falout-Qlali est située entre les deux communes du Tichy et du Borglifa, dont la wilayette de Béjaya à 12 km du Tichy, ville côtière touristique. Seulement ce que le pouvoir public ne se sent jamais intéressé dans l'objectif d'un aménagement approprié, de telle sorte à exploiter cette source naturelle sur le plan touristique, sportif et scientifique. Ce qui manque à cette grotte, c'est l'aménagement d'une piste déjà existante et du sentier éménant à celle-ci. Au niveau de la grotte, il serait nécessaire de placer du garde-faux pour orienter les gens et les mettre en sécurité et un panneau solaire pour alimenter l'intérieur de la grotte. Ce qui est lieu de signaler, c'est que tous les terrains qui se trouvent sur le site indiqué sont le domaine de la direction des forêts. L'aménagement de cette grotte faciliterait les balades et les excursions de nombreux visiteurs amoureux de la nature et de la montagne. Proposition pour la proximité de la grotte. Création d'un parking surveillé. Atelier pour artisanat traditionnel. Formation du guide dans le domaine des grottes. Loge aménagée. Du surveillant sport gardien. En conclusion, voilà donc, monsieur le ministre, nos quatre projets qui pourrions donner un plus à notre wilaya dans le domaine du tourisme et du sport de montagne. Je vous remercie, monsieur le ministre, ainsi que toutes les autorités de notre wilaya pour vous appuyer chacun à ce qui le concerne. Je vous remercie. Monsieur le Wally, monsieur le ministre, monsieur le vice-président, mesdames, chers collègues, chers confrères, mesdames et messieurs, très honorés d'être parmi vous aujourd'hui parce que nous sommes tous là pour un seul objectif, c'est de promouvoir la destination algérie. Donc, c'est-à-dire que nous, comme étant au tour opérateur, c'est-à-dire notre objectif, c'est de promouvoir la destination algérique et le réceptif, qui est déjà, c'est comme vous le savez, monsieur le ministre, monsieur le Wally, le schéma qui a été inscrit, le schéma directeur touristique 2023. Ce que je viens d'entendre parmi les professionnels du tourisme, parmi les collègues, c'est-à-dire que le tourisme, c'est une affaire de tout le monde. Il n'y a pas que l'État, il y a le citoyen, il y a tout le monde. Tout le monde doit participer pour, c'est-à-dire pour préserver cette ressource qui est très importante pour montrer de la devise au pays. C'est-à-dire, de point de vue politique touristique, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'instaurer une politique touristique nationale. Pour aussi promouvoir le réceptif, on doit revoir aussi les tarifs des transports aériens, maritimes, et c'est-à-dire qu'il y a aussi de développer aussi des infrastructures touristiques, urbaines et balnéaires, pour répondre à la demande. Donc, vu notre vie, notre vie qui est très riche en potentialité touristique, nous sommes une vie quand même qui est pleine de ressources, conquise par plusieurs civilisations. Donc, nous sommes là, c'est-à-dire à partager cette merveille, et c'est-à-dire que c'est le but de mettre en place une politique très solide à long terme pour promouvoir tous les produits. Je n'ai pas le produit bannéaire juste pour la saison et s'il va, il y a le thermalisme, il y a le climatique, il y a le Sahara aussi. Monsieur le secrétaire d'État, c'est bien l'exploitation des Z, les zones d'expansion touristique. Vous savez très bien que l'une des contraintes qui freinent la promotion du tourisme, c'est bien l'exploitation des Z. En Algérie, seulement 2,5% sont exploités. Ça, c'est terrible. Donc, particulièrement à Béjaïa, sur 8 Z, il n'y en a que 2 qui ont été lancées apparemment, qu'on était des autres. Vous savez très bien que la côte ouest, dans une année, elle serait disparue. Dans une année. Si on n'essaie pas de la préserver. Donc là, c'est un grand problème. Si on met de côté l'exploitation de ces zones touristiques, on ne peut pas parler de tourisme à Béjaïa. Il y a aussi un autre point. Tout à l'heure, M. le secrétaire d'État, vous avez cité l'exemple de Keferida. Moi, je vous dis, vous avez pris un risque énorme. Tout à l'heure, en vous mettant sur la placette, à tout moment, cette placette pourrait s'effondrer. Là, on était tout à l'heure. Là, vous avez pris des photos avec un tas de membres. C'est terrible, M. le secrétaire d'État. C'est pour vous dire dans quel État se trouvent nos sites touristiques. Il ne suffit pas de dire Béjaïa ceci, Béjaïa cela. On veut bien le dire. Mais vous savez très bien, ce site dont je veux bien parler, il appartient, il est de la propriété des forêts. Les forêts qui l'ont louée à un particulier depuis 2005, à raison de 3200 dinars. ont l'APC dans tout ça et on demande à l'APC d'aménager. Mais c'est quoi ça ? Il y a un État dans un État. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de volonté politique. On ne peut pas parler de la promotion du tourisme. Ça, c'est un grand problème. Ça, c'est un grand problème qui se pose, M. le secrétaire d'État. D'ailleurs, qu'en est-il du décret exécutif de 2006 qui stipule la création de forêts récréatives ? Depuis 2006. Sinon, on aurait pu faire de ce site-là un lieu paradisiaque. Il faut voir dans quel état il est. C'est une honte, je vous le dis. Un site qui reçoit des milliers de touristes. C'est scandaleux. C'est scandaleux et on parle de tourisme. Je vous remercie. Est-ce que le tourisme pourrait handicaper M. le ministre, avec tout le respect que je vous dois, et dans votre programme, et quels sont les projets pour le développer ? Donc, permettez-moi peut-être d'ajouter ceci. Le descriptif touristique est fait de tous. C'est un constat. Cette notion d'écotourisme, apparemment en vogue, nous y sommes, nous sommes partisans. Toutefois, ma al-éloizir, qu'à la Ibraïs, les baladiers de Melbourne, qu'à la Nashraoufé, l'écotourisme, nous rédou, n'atloub, m'élkom, de nous financer ce qu'on appelle communément un front de mer, une ville, une plage que vous avez, vous-même, visité ce matin. Merci. M. Rabhi, donc, par rapport à votre, M. le vice-président de la PI, donc, vous aviez parlé de la durée du tourisme dans le temps des vacances, du fait que, chez nous, les vacances sont entrecoupées par les examens. Oui, c'est une évidence, ça fait partie de notre quotidien, mais je voudrais vous dire qu'il y a une nouvelle tendance aujourd'hui au niveau mondial, c'est-à-dire que le vite est loin. Dans les années 70, on parlait du vite et loin, c'est-à-dire qu'on voulait rapidement aller en voyage et loin, le plus loin possible. Aujourd'hui, on revient vers une tendance de voyage de courte durée, mais répétée dans l'année. Donc, la tendance est en train de changer, mais alors là, de façon radicale, c'est-à-dire que les touristes, je vous parle des normes mondiales, les touristes n'optent plus pour ces vacances de longue durée, comme c'était le cas il y a de cela une décennie, voire deux décennies. Aujourd'hui, on préfère faire de courts séjours, mais de façon répétée. Et puis, je salue votre intervention parce que, effectivement, quand on est professionnel dans le tourisme, il faudra qu'on s'évertue, qu'on s'ingénie, qu'on s'attelle à proposer des produits touristiques adressés à toutes les catégories sociales. Alors, à titre d'exemple, je peux fabriquer des produits spécials seniors. seniors, c'est-à-dire les gens qui sont en retraite, donc qui n'ont plus cette contrainte de congé ou de vacances, et puis, généralement, qui, sur le plan financier, sont à l'aise parce qu'ils ont eu le temps de faire des économies. C'est pour ça que beaucoup de professionnels de tourisme fabriquent des produits spécialement dédiés à cette tranche extrêmement courtisée qui est les seniors. Comme on peut aussi faire des packages ou par rapport aux juniors, c'est-à-dire les jeunes, sachant qu'en Algérie, plus de 70% des Algériens ont moins de 30 ans. Donc, oui, cette histoire de temps, il y a à dire et à redire, mais bon, l'essentiel, c'est qu'on arrive à fabriquer déjà un début, à mettre sur rail cette industrie touristique et après, nous nous attellerons donc à adapter les formules ou les types de tourisme aux catégories visées. Il faut créer un environnement propice pour les investisseurs, mais bien sûr, mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on deviendra sans les investisseurs ? Je profite de l'occasion pour très rapidement vous parler de la stratégie nationale de relance du secteur du tourisme qui s'appuie. D'abord, c'est une stratégie qui a été adoptée par le gouvernement algérien en 2008. Je ne vous apprends rien, j'en suis sûr. C'est le schéma directeur d'aménagement touristique, le SDAT, qui s'inscrit dans le schéma national de l'aménagement du territoire, effectivement, le SNAT. J'ai entendu tout à l'heure 2023, c'est 2030. Oui, oui, vous aviez fait un petit lapsus. Oui, c'est 2030. Et ce SDAT s'articule sur des étapes. La première étape, c'est 2015. 2015, ce schéma directeur prévoit la réalisation de 75 000 lits. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que je risque de déborder. Tout à l'heure, si vous voulez, on en parle. Donc ce SDAT s'articule autour de cinq axes, cinq dynamiques. Promotion, investissement, qualité, financement, intersectorialité. Maintenant, quand je dis cinq axes, ne me comprenez pas mal. Ça ne veut pas dire que chaque axe doit être appréhendé isolément. Non, cinq dynamiques qui fonctionnent en même temps. À titre d'exemple, si je fais le zoom sur la promotion au détriment des autres, je vais promouvoir, à titre d'exemple, je suis à Béjaya, je parle de Béjaya, je vais promouvoir ou je vais promotionner la wilaya de Béjaya, donc je vais faire mouche et je vais ramener des touristes. Mais une fois arrivé, ils n'auront ni les structures d'accueil convenables, ni la qualité des prestations, ni, vous comprenez, que ce serait mettre la charrue avant les boeufs ou, comme dirait l'autre, avoir des dentelles avant d'avoir des chemises. Alors, donc, il faut faire la promotion, oui, mais en même temps, encourager l'investissement pour qu'il y ait un parc hôtelier en bonne et due forme. Donc, je disais investissement, l'investissement à lui, ça ne suffit pas. Vous pensez que si j'arrive à créer à Béjaya, je vais exagérer, sans établissement hôtelier, ça y est, le tourisme va décoller ? Est-ce que c'est les hôtels qui vont faire décoller le tourisme ? Jamais de la vie. Des trompons-nous. Mais c'est par rapport à ça que nous devons, donc, nous atteler à, si vous voulez, adopter, je l'ai entendu quelque part, une stratégie, donc, étudier, une stratégie cohérente, parce que ce ne sont pas les hôtels qui font le tourisme. Les hôtels viennent pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que le jour où l'activité touristique démarrera, décollera, ce jour-là, les hôtels viendront spontanément. Je vais même vous dire, est-ce que c'est la plage qui a ramené les Hamadites ou c'est les Hamadites qui a ramené la plage ? Voilà, tout simplement. Eh bien, ce n'est pas les Hamadites qui a ramené la plage, c'est la plage qui a ramené les Hamadites. Et pourquoi les Hamadites sont venus ? Parce qu'il y avait un besoin de recevoir du public qui venait fréquenter la plage. Donc, c'est par rapport à cela que nous devons... quand moi je dis, attention, ne parlons, ne zoomons pas trop sur le mot investissement parce que, je suis en train d'essayer de vous dire, j'espère que je le fais bien, je suis en train de vous dire qu'il ne faut pas faire une fixation sur les hôtels, sur les... Il ne faut pas dire, il faut construire, il faut construire comme ça, de façon non étudiée. Il faut faire une étude de marché d'abord. Ces structures d'accueil, je les destine à qui ? Je les destine à la famille ? Alors, ce n'est pas des hôtels, c'est des bengalos qu'il me faut plutôt. Je les destine aux jeunes ? Alors, c'est des structures... Vous comprenez que les établissements d'accueil, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. La fin, c'est la relance du secteur touristique qui nous intéresse tous ici, Bréson. Donc, je reviens rapidement à la stratégie. Donc, je disais promotion, investissement. Maintenant, j'investis, d'accord, c'est bien beau, mais et la qualité des prestations, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pour ça qu'il y a une troisième dynamique qui s'appelle formation et plan qualité-tourisme parce qu'on a vu de très beaux... des fleurons d'hôtels ou d'établissements d'accueil, mais à l'intérieur, les prestations sont nulles. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cela servirait à quoi d'avoir des établissements grandeur nature si ils sont gérés par une main d'œuvre qui n'est pas qualifiée ? Donc, si la qualité des prestations n'est pas au niveau de la qualité ou si la qualité du soft n'est pas au niveau de la qualité du hard. Et puis, le financement, pour que je sois exhaustif par rapport aux dates, et nous avons contracté six conventions avec six banques pour accompagner les investisseurs. Certains d'entre eux, ce matin, m'ont dit en avoir bénéficié. On peut en reparler tout à l'heure. Enfin, enfin, l'intersectorialité. M. le vice-président de l'API, on a parlé. Que serait le tourisme sans le transport ? Et qu'est-ce que sera le tourisme sans les routes ? Et que sera le tourisme sans l'environnement ? Et est-ce qu'on peut imaginer le tourisme sans l'énergie ? Est-ce qu'on peut envisager de développer une activité touristique sans eau, sans AEP, sans hydraulique ? C'est l'intersectorialité. Le tourisme est un secteur transversal. 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 Il n'est pas vertical. Il est horizontal. Alors, il a besoin de tous les secteurs dits verticaux pour pouvoir décoller. Et c'est toute la complexité de ce secteur. Et c'est pour cela que si nous voulons vraiment que ce secteur puisse démarrer, nous devons conjuguer nos efforts. Parce que, je le dis toujours, même si on n'est pas du même bord, on cherche le même port. Et le port, c'est la relance du secteur touristique. Alors, ça, c'est la stratégie. Je répète pour la dernière fois, promotion, investissement, formation, financement et intersectorialité. Alors, monsieur, un deuxième élu de l'API qui m'a parlé de tourisme urbain en 2006. Oui, effectivement, il y a eu un séminaire, vous m'avez rafraîchi la mémoire, sur le tourisme urbain. Bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont faites par rapport à ça, malheureusement. Et ça aussi, nous devons nous atteler à y remédier, à savoir être percutant, à savoir ce que nous voulons. Et parce que quand on sait ce qu'on veut, c'est simple, je sais ce que je veux, je mets les moyens qu'il faut, c'est un petit peu l'histoire des investissements. Je sais que je vais m'adresser, par exemple, à, je vais, je ne sais pas, je vais le dire comme ça, à des seniors. Allez, je me dis, je vais faire une structure pour seniors. Ah ben, le terrain ne doit pas être un terrain accidenté, ça doit être un terrain plat. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs niveaux, parce que les seniors, c'est connu, c'est le troisième âge, ils ne peuvent pas faire beaucoup d'efforts. Vous comprenez, tout ça doit être pris en compte avant d'entamer X opérations ou Y opérations. Nous devons savoir ce que nous voulons. Le tourisme urbain, mais il a quand même, ce séminaire quand même était venu à point nommé. Pourquoi ? Parce que vous remarquerez que plus de 70% du parc hôtelier algérien se situe au niveau des villes et très peu au niveau des sites palénaires, très peu au niveau du sud. Vous allez me dire, le sud, on n'en a pas besoin et vous avez raison parce qu'on ne peut pas parler d'hôtel, etc. C'est le bivouac, c'est les villages sahariens. Donc, le tourisme urbain, parce que justement, le plus gros de notre parc hôtelier se situe au niveau des villes. Maintenant, quand on dit tourisme urbain, qu'est-ce qu'on vise par là ? On vise le tourisme d'affaires. C'est le tourisme des congrès, c'est le tourisme de ce qu'on appelle les incentives, c'est le tourisme des conférences, c'est le tourisme... Donc, vous comprenez que le tourisme urbain est quelque chose de très important parce que c'est quelque chose qui... C'est un premier contact du touriste avec la destination sur laquelle ils jettent son dévolu. Sachez, je vous rassure, et je vous rassure vraiment avec beaucoup de sincérité que nous y accordons beaucoup d'importance. Parce que nous avons remarqué qu'en Algérie, c'est la première... C'est la première. Regardez, en Algérie, on a reçu 2 millions... Je vais être précis. 2 millions 700 000... Je vais dire touristes si cela ne vous dérange pas parce que c'est des entrées aux frontières. Donc, 2 millions 700 000 touristes en 2012. Je vais vous les détailler. 1 million 700 d'émigrés, je les appelle émigrés, c'est nos concitoyens qui habitent donc à l'étranger. 1 million d'étrangers, qui est les étrangers ? 240 000 Européens, 550 000 Tunisiens et le reste, maliens, turcs, différentes nationalités. Et par rapport à tout cela, il y a plus de 30% qui sont venus pour affaires. Je dois aussi vous ajouter que depuis, bien de choses se sont passées parce que depuis, il y a eu l'adoption du schéma directeur d'aménagement dont je vous ai parlé en 2008. C'est pour cela qu'il y a eu une nouvelle vision, une nouvelle stratégie. On a fait un diagnostic du secteur et on s'est dit voici les mots MAUX du secteur, voici les remèdes. C'est un petit peu le malade qui va chez le médecin et qui lui prescrit une ordonnance pour guérir. C'est un petit peu ça pour vous faire la comparaison. Donc entre 2006-2008, il y a eu une nouvelle vision et qui a intégré le tourisme d'affaires urbain, donc parmi les tourismes, les types ou les formes de tourisme prioritaires en Algérie. Bon. Alors, un élu de la PUC a dit que Béjane est touristique que l'été. J'ai cru entendre vous avoir dit malheureusement il y a la montagne et la mer. Pourquoi malheureusement ? Parce qu'il n'y a pas à l'épreuve. Ah, ben moi je dirais heureusement. D'accord, maintenant j'ai compris. Voilà, voilà. J'avais vraiment pas compris, je me suis dit pourquoi il a dit malheureusement il y a la montagne et la mer. C'est très bien, au contraire. C'est une chance que de pouvoir passer ses vacances pieds dans l'eau au bord de la mer ou alors changer d'attitude et aller vers l'altitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je dis que c'est une très bonne chose que Béjaya dispose à l'instar de Tizizouz aussi. C'est la même chose et je ne connais pas beaucoup. Laissez-moi faire preuve d'un peu de fierté ou d'orgueil, appelez ça comme vous voulez. Je ne connais pas beaucoup de destinations au niveau mondial qui peuvent se targuer qui peuvent se targuer de dire moi je vous propose du ski nautique et du ski sur neige en même temps. Montrez-moi des destinations qui peuvent faire ça en même temps. Dans la même Béjaya, vous pouvez skier sur l'eau et skier sur la neige. Allez-y, je vous mets au défi de me trouver une autre destination qui peut vous offrir ça. Et je vous fais prendre un avion. en une heure vous skiez sur le sable à Territ ou à Béniabès. Donc vous voyez qu'il y a de quoi être extrêmement fier d'appartenir à ce pays à chercher pour nous de mériter toute cette beauté et d'en faire des produits touristiques. Je salue beaucoup votre amertume. Je vous comprends. Assurément que je vous comprends. Alors, Béjaya, les touristiques que l'été, effectivement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et nous allons nous attelerer. Je suis là pour voir. Je ne vous promets pas de faire des miracles. Je suis là pour vous dire, profitons de la saison estivale, pour faire la promotion de toutes ces merveilles. Parce que celui qui vient pour se baigner à Melboux doit revenir pour visiter la maison qui a abrité le congrès de la Sommame. Ou alors, c'est pour ça que j'ai demandé à M. Lewali, avant de venir, de me faire un circuit. Je lui dis, parce que initialement, c'était l'ouverture de la saison estivale. Je me suis dit avec M. Lewali, non, on va essayer de passer le message. Oui, d'accord, on ouvre la saison estivale, mais on va voir le site de Gouraïa, on va faire un circuit pour dire que Béjaïa, c'est beaucoup plus que ça. Et Béjaïa, c'est plus encore. Alors, la bande d'hôtels, les Algériens qui se rendent, moi, je n'aime pas beaucoup prononcer les pays, qui se rendent ailleurs. Je suis peiné quand j'entends que les Algériens vont ailleurs pour les hôtels. C'est parce que ce n'est pas faux. Parce que ce n'est pas faux. Lorsque vous parlez de sites, il n'y a pas de sites plus beaux que nos sites. Là aussi, je vous mets au défi de me dire si nos pays voisins peuvent offrir des sites aussi beaux que les nôtres. Par contre, sinon, nos compatriotes vont chez eux, c'est par rapport aux structures d'accueil. et c'est vrai que j'ai de la peine à le dire et c'est vrai et c'est par rapport à cela que nous devons garantir à nos concitoyens cette chose qu'ils vont chercher ailleurs. Et croyez-moi, l'Algérien devient de plus en plus exigeant. Et il sait ce qu'il veut. Et maintenant, moi, quand je dis que je suis peiné parce que le tourisme, ce n'est pas les hôtels, nous avons quelque part un complexe, je dirais pour faire un jeu de mots, un complexe appelé complexe. Nous sommes complexés par les complexes. Ce n'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Même si cela doit... Je discutais avec les opérateurs du Sud d'une fois à Thaumana Vasset. Je leur disais, messieurs, c'est pour répondre à la question de l'agence de voyage. Je leur disais, messieurs, attention, vous dites que vous ne travaillez pas parce que ce qui se passe au Sahel influe sur le c'est-à-dire que les gens ne viennent plus, les étrangers ne viennent plus. Écoutez, ce qui se passe au Sahel, ça me dépasse, ça vous dépasse. Mais pourquoi vous, vous n'essayez pas de vous redéployer vers le domestique, vers le national ? Je n'ai pas voulu m'étaler. Quand on a été à Thaumana Vasset, on a été justement par rapport à ça. Je vous ai parlé de la discussion qu'il y a eu entre les tours opérateurs, les agents de voyage et la délégation qui m'accompagnait. Maintenant que vous m'en parlez, on a été à Thaum pour justement faire la promotion du tourisme estival au profit des concitoyens du Sud. Et on a emmené avec nous Tassili Airlines, Air Algérie, la Fédération nationale des hôteliers et Gestour qui nous avait accompagnés à Thaumana Vasset. Et on était arrivés à proposer aux opérateurs du Sud un package avec 50% de réduction sur le billet et 50% de réduction sur l'hébergement pendant le Ramadan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ça. Non. Ça veut dire qu'on communique mal. Il y a un grand problème de communication. Et voilà. Et on revient à la case départ. C'est que nous faisons des opérations d'envergure, mais ça ne dépasse pas les frontières de la Wilaya dans laquelle... Et voilà. Et voilà. Effectivement. ça, c'est de l'officiel. Nous avons réussi à dégager un produit spécial, spécial concitoyens du Sud et du Grand Sud qui vont venir pendant le Ramadan. Vous pouvez le vérifier. Ils vont venir pendant le Ramadan passer leurs vacances dans toutes les structures qui dépendent de Gestour, donc les 63 établissements publics, d'hébergement publics et la Fédération nationale des hôteliers avec des tarifs qui, des fois, dépassent, des fois, dépassent les 50% de réduction. Mais pourquoi on a fait ça ? Parce que nous, nous, on sait que pendant le Ramadan, les structures d'accueil chôment. Vous le savez, vous aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire ? On a voulu faire d'une pierre deux coups. Premier coup, permettre à nos concitoyens du Sud de venir passer le Ramadan au Nord, au frais. Deuxième coup, c'est dire aux hébergeurs de grâce, de grâce. On ne vend pas une bouteille d'eau minérale comme on ne vend pas un voyage, une nuitée d'hôtel comme on vendrait une bouteille d'eau minérale. La bouteille d'eau minérale, si je ne la vends pas aujourd'hui, je la mets au frigo et je la revends demain. Mais la nuitée, si je ne la vends pas aujourd'hui, elle est perdue. Alors, le Ramadan, si vous ne travaillez pas, c'est perdu. autant le vendre à moitié prix, au quart de prix, ça vaut beaucoup mieux que de ne pas le vendre du tout. Vous comprenez que nous avons besoin de beaucoup de professionnalisme dans le secteur pour espérer, un temps soit peu, hisser l'Algérie au rang de destination internationale. Donc, c'était deux objectifs que nous avions poursuivis et on a réussi. On a réussi dans la mesure où on a pu contracter et bien sûr, je profite de l'occasion pour les féliciter et remercier Air Algérie, Tassili et Arnais, les hébergeurs. Eh bien, on a proposé à nos concitoyens du Sud un très beau produit pour le Ramadan à charge pour eux de l'exploiter à outrance et on va réinverser pendant la saison saharienne. C'est-à-dire, Tassili et Air Algérie vont marcher avec nous pour les gens du Nord qui voudraient passer des vacances au Sud. Donc, parce que l'Algérie est le pays où le Sud, tenez-vous bien, vous fait perdre le Nord. N'est-ce pas ? Ah oui. N'est-ce pas ? Alors, je continue donc de répondre au... Oui, la formation. Ah oui, la formation. C'était qui le... Voilà, monsieur, voilà, la formation. Eh bien, comment ? La formation, c'est la base. Sans formation, nous ne pouvons même pas espérer, nous ne pouvons même pas espérer rivaliser avec nos voisins de l'Est ou de l'Ouest. La formation, c'est primordial. Je vous ai dit que c'est une dynamique du schéma directeur de l'aménagement touristique. Alors, les agences de voyage qui font de l'out... de l'outgoing, donc qui font de l'émission, nous, on ne les encourage pas beaucoup. Franchement, on ne les encourage pas beaucoup. d'ailleurs, nous sommes en train de penser au niveau du ministériel à revisiter et revoir la loi qui gère les agences de voyage et à inclure dans cette loi des incitations financières pour les agences qui font du domestique, du national et du réceptif. Ils auront des avantages que n'auront pas les agences qui feront de l'émission. parce que ce que nous voulons, c'est faire venir les touristes et encore mieux, développer le tourisme interne. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à votre confrère, si ma mémoire ne me trompe pas, je lui disais lorsque l'on veut développer le tourisme, il faut d'abord le développer chez soi avant de prétendre ramener des étrangers. Parce que l'étranger, quand il voit que déjà, les nationaux, eux-mêmes, ne font pas de tourisme chez eux, il va se méfier. Il est hors de question de pouvoir, de vouloir développer le tourisme à l'international si nous n'arrivons pas à le faire décoller ou démarrer au niveau national. Alors, M. Gilles Lully, ah voilà, l'écotourisme, et comment, et comment, là, vous prêchez pour un convaincu. Moi, je sais que, et je partage, alors là, magnifiquement votre approche. Moi, je dis que la seule façon d'appréhender le tourisme en Algérie, c'est l'écotourisme. Tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin et si je dois, si j'avais mon mot à dire sur tout ce qui se passe sur le plan, donc réalisation et investissement, sachez que je ne tolérerai le béton qu'au niveau de l'urbain, au niveau des villes. Mais à l'exception des villes, je bannirai, si cela dépendait de moi, je bannirai de façon formelle l'usage et le recours au béton. parce que, moi, je veux ajouter de l'eau à votre moulin. Vous, vous avez dit réfléchissons globalement et agissons localement. Oui. Moi, je vous dirai, je répète aussi ce qu'avaient dit les autres, la terre sur laquelle nous évoluons ne nous appartient pas. Il faut qu'on se rende compte, ce n'est pas à nous, elle nous est prêtée par nos enfants. C'est l'adage qui dit ça. Il dit, la terre ne nous appartient pas, elle nous est prêtée par nos enfants. Alors, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Vous voulez utiliser, vous voulez réaliser une structure touristique ? Eh bien, faites du panneau sandwich, ramenez du panneau, ramenez des chalets en bois, utilisez la toile. Dans un siècle, dans deux siècles, nous, on sera partis, les générations futures enlèveront et referont et diront l'air ham koum. Vous voyez ? Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Et qu'est-ce qu'ils vont dire de nous ? Non, non, c'est très sérieux. Et puis, même sur le plan intégration à la nature, le béton n'est pas ami avec la nature. Le béton n'est pas ami avec la nature, ce n'est pas des matériaux amis. Donc, si nous voulons vraiment nous inscrire dans une dynamique de développement durable, autant utiliser les matériaux réversibles, donc, que je peux enlever, et puis, donc, comme j'ai dit, nous inscrire dans une dynamique de développement durable, de développement touristique durable, bien sûr. Oui, alors, c'est l'association sport de montagne, monsieur, oui, bien sûr, c'est de très belles, oui, c'est de très beaux produits. J'ai dit tout à l'heure que nous avons plus de 70% de jeunes, donc, donc, j'ai noté. Et puis, le tourisme de montagne, il s'inscrit en plein dans, je ne vous apprends rien du tout, est-ce que nous avons ici le directeur des services agricoles ? Non, non, il n'est pas là. les PPDRI. Oui, c'est plutôt le conservateur des forêts. Il est là. il est là. tant mieux. Les PPDRI, il est étonné, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec les PPDRI ? que si. Parce que dans les PPDRI, c'est le programme de proximité du développement rural intégré, il y a une dynamique qui concerne le tourisme. Tourisme, oui. Ah, ben, voilà. Oui, oui, oui. Et que très peu de gens savent, très peu de gens le savent. Il y a une dynamique qui concerne le tourisme pour le développement rural, justement. Et là, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de très belles choses à faire à condition de, donc, piocher dans le PPDRI. Voilà. Donc, vous pouvez déjà voir avec les services... J'arrive. les auberges de jeunes, oui, bien sûr, que nous en faisons notre cheval de bataille parce que, comme leur nom l'indique, ça s'adresse aux jeunes et les jeunes, c'est l'avenir du pays à condition, je ne vais pas laisser passer, à condition toutefois, et ça, c'est une condition sine qua non, de garantir à ces jeunes les technologies d'information et de communication moderne, l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas la promotion de Bejaïa ou de l'Algérie à travers un spot qui est diffusé sur l'Unique ou sur une chaîne télévisée. Maintenant, la communication se fait à travers les réseaux sociaux. La communication se fait à travers le net. si nous voulons être visibles, ce n'est pas à coup de spots publicitaires ou de dépliants que nous allons l'être. C'est à condition d'utiliser le bon canal et le bon canal, aujourd'hui, c'est l'Internet. Je ne vous apprends rien du tout. Je suis sûr que... Je vous dirai juste qu'à titre de... Aujourd'hui, messieurs les gérants des agences de voyage, sachez que plus de 70% des voyages, aujourd'hui, au moment où je vous parle, se vendent et s'achètent en ligne. En ligne. C'est terminé. Il y a à peine, à peine, à peine, au niveau mondial, 15% de voyages qui s'achètent au niveau des agences traditionnelles. On achète maintenant par Internet. C'est terminé. Donc, si on ne se met pas à jour, dans quelques années, on va disparaître. Alors, Béjaïa Tour, structure qui dépend de la Wélan, M. Loi a répondu. Pour le réceptif, tout le monde doit jouer le jeu. Mais bien sûr que tout le monde doit jouer le jeu. Le tourisme est une affaire de tous. On ne peut pas réussir le tourisme si tout le monde ne joue pas le jeu. Le transfert de devises. Bon, nous avons ouvert un dossier en ce sens. Mes collaborateurs sont là pour vous l'expliquer plus en détail. Mais sachez que nous n'en faisons pas une priorité parce que le transfert de devises concerne les missions. Et je vous ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est la réception et le domestique. Développer le tourisme national. Alors, il y a M. de la TV qui a parlé de culture touristique. Je vous en félicite. C'est normal. On ne peut pas. Parce que le tourisme, c'est d'abord une culture. C'est d'abord un comportement. C'est d'abord du civisme. Mais bon, nous osons espérer que cela finira par s'acquérir à travers l'exercice, comme dirait l'autre, c'est en forgeon qu'on devient forgeron. Alors, politique touristique nationale, bien sûr qu'elle existe. Je vous ai parlé du schéma directeur de l'aménagement touristique. Tarifs maritimes et aériens. Je vous ai parlé des conventions qu'on a faites avec Tassili et Air Algérie pour vous dire que nous sommes déjà en pourparler avec nos partenaires du transport pour voir dans quelle mesure introduire des tarifs promotionnels famille, couple, vacances. Timidement, je dois l'avouer, mais ça a commencé. Alors, thermalisme, climatique, ça n'a rien. Oui, mais sachez que la stratégie du gouvernement s'appuie sur un concept qui s'appelle la résilience. C'est quoi la résilience ? La résilience, c'est un terme touristico-économique qui veut dire la capacité d'une destination touristique à résister à n'importe quel événement inattendu ou à n'importe quel conflit. Imaginez la carte de l'Algérie. Imaginez la carte de l'Algérie et que nous, par exemple, nous faisions du tourisme saharien notre locomotive et on se contente de ça. Imaginez que le tourisme saharien, vous imaginez, vous avez la carte sous vos yeux et le sud qui brille, qui brille parce qu'il fonctionne. Imaginez qu'il arrive un problème et qu'il tombe dans le noir. C'est toute l'Algérie qui est dans le noir. Nous, ce qu'on veut, c'est développer du tourisme un peu partout. Ça s'éteint ici, ça reste allumé ici. Ça s'éteint là, ça s'appelle la résilience. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas qu'on concentre notre activité touristique sur une forme touristique au détriment d'une autre. Il faut qu'on diversifie, il faut qu'on varie pour ne pas être dépendant d'une forme touristique ou d'événements extra qui nous dépassent. Exogène. M. le député, exploitation des Z, oui, on en est conscient. On en est conscient fort bien. 205 Z en Algérie. Je vous donne le nombre, la superficie, 54 000 hectares. 39 Z proposées qui vont être bientôt décrétées BGA. On a deux ou trois parmi les nouvelles Z qui sont en cours de 12 000 autres hectares. Mais sachez que 54 000 hectares, 12 000 hectares, c'est rien du tout. Je suis d'accord avec vous. C'est rien du tout et c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Si elle est mal utilisée, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure quand on parlait de réversible et de développement durable. Et je vous assure que nous en faisons notre priorité. C'est la préservation des Z. Maintenant, je dois vous communiquer la problématique. La problématique, c'est quoi ? Nous avons 205 Z en Algérie. La loi 0303 dit... Elle est simple. Elle est logique aussi. Elle dit si un investisseur vient et me dit je vais prendre... Donnez-moi tel... Je lui donne en fonction d'un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement qui dit là, il y aura des bungalows, là, il y aura des hôtels. Mais le problème chez nous, c'est que 205 Z, nous avons à peine 20, 22 qui ont fait l'objet d'un plan d'aménagement. Toutes les autres Z sont dépourvues de plans d'aménagement. Alors comment je vais faire pour vous donner ? Est-ce que vous me suivez là ? Parce qu'il faut que vous soyez au courant, au fait, parce que le problème se règle à deux. C'est pas... Il n'y a pas de bureaucratie. Loi, je ne suis pas en train de défendre qui que soit. Il n'y a aucune forme de bureaucratie. Il y a une loi qui dit que... Elle est logique, comme je l'ai dit, qui dit que pour pouvoir donner en concession un terrain, il faut que le terrain sollicité fasse partie d'une zone d'expansion touristique qui a fait l'objet d'une étude d'aménagement approuvée par l'Assemblée populaire de Wilaya, décrétée par... Et puis approuvée par le Conseil du gouvernement. Voici ce que dit la loi. Bon. Maintenant, on est en train de voir... Je ne vais pas m'étaler sur le... On est en train de voir dans quel cas, dans quelle mesure, voir s'il y a possibilité de dégâts. Parce qu'il y a des aides qui ont été pratiquement consommées. C'est ça le problème. Alors... Mais dans ces aides consommées, il reste quelques poches. Et ces poches ne peuvent pas faire l'objet d'un plan d'aménagement. Vous comprenez ? Donc on est en train de réfléchir dans quelle mesure ces poches déjà pouvoir les donner et réaliser quelque chose de touristique qui va peut-être avoir un effet d'entraînement sur le reste. Mais je vous rassure, nous nous sommes extrêmement conscients et nous comptons aussi beaucoup sur vous pour nous appuyer. Mais alors là, beaucoup, parce que seul, nous, on ne peut pas être présent sur les 48 l'air. Même si on a les directions du tourisme. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous disais, c'est une responsabilité partagée. Alors, Béjaya, qu'en est-il de la Z de... 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 Qu'en est-il des Z de Béjaya ? C'est en général, oui. Bon, on a répondu. Et nécessité de préserver et comment ? Oui. Oui. Site à risque. Donc on l'a échappé belle, M. Loadit, alors. Oui. On l'a échappé belle, alors. Oui. Ben... On était sûr... Il a failli faire un prangeur. Mais s'il y avait un petit... Alors, on a été pour le tourisme et c'était le tout risque. Ben voilà. Alors... C'est bon, je l'aurai. Les forêts... Loués par les forêts. Oui, on a abordé ce sujet tout à l'heure. Oui. Les forêts nous ont rassurés. Le contrat arrive à expiration en novembre. J'ai bien retenu ? Oui. Novembre. Et puis, on va donc récupérer le site et j'espère... Et j'espère le mettre entre les mains de professionnels. Oui. C'est très important. Création de forêts récréatives. Oui. 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 On en a besoin. Mais alors là... De façon... Et c'est ça aussi ce que j'ai appelé tout à l'heure le tourisme rural. C'est ça. Création de forêts récréatives. Bon, vous avez vu à Alger déjà les grands vents. Ça veut dire que nous sommes quand même sur une tendance, sur une spirale, on va dire, positive. Pourvu que ça dure. Tourisme pour handicapés. Merci beaucoup. Eh bien, si vous aviez visité le salon international du tourisme, vous auriez vu un stand pour non-voyants. Un stand. Vous savez, je vous assure, mais croyez-moi, avant de venir à Béjaïa, j'avais sur mon bureau une brochure en braille. Voilà. Mes collaborateurs hochent la tête parce qu'ils l'ont vu. Une brochure en braille qui s'appelle « Les sept régions touristiques d'Algérie en braille ». Et je voulais la ramener comme ça. Puis à la dernière minute, je me suis dit « Mais je la ramène pour... » Elle va pas me servir. Elle va peut-être... Mais finalement, elle m'aurait servi. Nous sommes en train de penser au tourisme pour handicapés. La preuve, je vous dis, sur mon bureau, j'ai... Excusez-moi, monsieur. Oui. Je ne sais pas si vous savez que le prix des dents, il est de Béjaïa. Pourtant, vous avez déjà pas mal de demandes d'audience. Malheureusement, aucun n'a été pris en considération par le... À moi, vous avez fait... Vous avez fait une demande d'audience au ministère Ah, ah, ah. Parce que je ne me souviens pas avoir reçu une demande d'audience. Je dis bien, oui, c'est pas du tourisme. Mais vous êtes le bienvenu. Je vous invite, séance tenante. Merci infiniment. Voilà. Alors, pour revenir au truc, au tourisme pour handicapés, sachez que au niveau... J'ai oublié d'en parler aujourd'hui au niveau des établissements hôteliers. Nous exigeons, ces derniers temps, que tous les hôteliers, les investisseurs qui sont en train de réaliser des structures hôtelières réservent au moins une à deux chambres pour handicapés. Avec tout ce qui accompagne, donc pour les personnes assistées, vous voyez un petit peu, les sanitaires adaptés, la salle de bain, etc. Donc, le tourisme pour handicapés est au menu. Monsieur le vice-président de la commune de Melbou, financier un fonds de mer de la plage de Melbou, bon, pourquoi pas ? On ne démontre que ça. Quand on dit financier, ça pourrait être fait aussi par le... Sur PCD, sur le plan communal développement. Alors, monsieur le... Oui, Hashmi. Haroun. Monsieur Haroun, marhababique. Écoutez, nous, on est là pour vous accompagner. Si vous méritez d'être... Jaya. Jaya, bon accueil. Pour le bon accueil. Et on est bien accueillis chez vous ? Bon. Alors... J'ai dit l'anecdote, monsieur le ministre. Oui. Oui. J'ai dit que le bon accueil, je le savais mis parce que ça signifie en français. Par le pays, c'est pas. J'ai dit que c'est le bon accueil en français. Parce qu'il y a ma chaleur, j'en ai connu. À 17 ans, il compte déjà pour le bon accueil. Oui. J'ai dit que le bon accueil, je le savais mis parce que ça signifie en français. Eh ben voilà. J'ai dit que c'est bien ça. C'est bien ça. Mais je vous invite à venir pour venir pour le bon accueil. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Écoutez, la commission de Willaya peut déjà revoir... Eh ben là, on revient, on revient. On peut revenir. Maintenant... Maintenant, c'est... Etat, etat. Oui, il faut... Maintenant, c'est... Quand même, je ne peux pas passer sur une phrase que vous aviez prononcée. C'est le client qui classe l'hôtel. C'est pas le client qui classe l'hôtel. Peut-être que vous l'avez dit au sens figuré. C'est le client qui classe l'hôtel. Au sens figuré. Le client. Non ? Non, non. Ah non, il y a des normes, il y a des paramètres, il y a des... Ah oui, oui, au sens figuré. Peut-être, oui, d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. J'ai compris. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors, monsieur le PAPC de la Côte-Ouest, écoutez, d'abord, je dois saluer votre... Et je vous prie de bien m'écouter. Je salue votre abnégation, votre courage, votre travail. Je vous félicite pour tout ce que vous faites, pour la préservation, donc, des trésors de Béjaya. Parce que, parce que, ce faisant, vous êtes en train de rendre service aussi bien aux générations actuelles qu'aux générations futures. Et donc, cette démolition de construction illicite est un acte, moi, je dirais, de nationalisme et de bravoure. C'est... Ah oui, tout à fait. Voilà, voilà. Voilà, c'est le cherché. Non, non, mais c'est vrai. Je vous félicite vraiment. C'est vraiment un acte nationaliste... Pas excellence, et quelque chose à refaire un peu partout, parce que je vais pas me taire aussi à... Comment il s'appelle le site de la forêt, là ? Euh... À Guélie, à Guélie, là. Tout à fait, oui, là. On a vu quelques constructions en parpaings illicites, qui commencent à germer, et je le dis aussi avec beaucoup de francis, j'ai pas senti chez le PAPC beaucoup d'enthousiasme, d'engouement pour les démolir. Je l'ai pas senti du tout. Il me disait, mais monsieur le ministre, c'est les forêts, mais comment ça c'est le forêt ? Je dois être jaloux de mon territoire, jaloux, jaloux. Vous savez ce que veut dire, jaloux ? Je casse, je casse illico presto, parce qu'il ne s'agit pas de démolir, il s'agit de sauver l'avenir d'une contrée, et puis c'est le bien de tous. Monsieur le Wally, le syndicat d'initiative du tourisme dont vous avez parlé, j'ai pris note. J'ai pris note, nous allons voir dans quelle mesure le relancer, parce que le tourisme commence par là. Alors, est-ce que j'ai répondu à tout le monde ? Oui, 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 je pense que c'est... Est-ce que j'ai répondu à tout ? Non, 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 ça c'est une nouvelle, hein ? Ça c'est une nouvelle, hein ? Ah oui, oui, non, 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 non. Alors, pour ce que c'est le monsieur le ministre qui vous a donné la parole, allez-y. Salaam alaykoum. Alaykoum salam. On vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir été fidèle à la peine. Oui, la aide de Béjaïa qui vous souhaitera bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on remercie aussi l'assistance présente ici à UI, APC, particulièrement monsieur Hamid Marouani, qui a tout fait, effectivement, juste après son installation, pour donner un nouveau souffle à Béjaïa, particulièrement la commune de Béjaïa. Voilà, donc, je tenais à vous remercier pour vos interventions. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez... Je vous remercie pour l'accueil que vous avez, donc, par lequel vous avez reçu mon humble personne et la délégation qui m'accompagne. Je voudrais terminer juste par quelque chose que j'aime beaucoup, parce que nous parlons de développement, nous parlons de mise en tourisme et nous ne voulons pas faire d'erreur. Il me vient à l'esprit de verre, de boileau, que je me plais à vous donner. C'est hâtez-vous, hâtez-vous lentement. Oui. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. Mille fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, je crois que, devant notre désir de bien faire, de relancer cette destination, nous devons accélérer, mais faire attention aussi pour ne pas... Ah oui, la forêt d'Ekfedou. Oui, voilà, voilà. Il me rappelle une question à laquelle je n'ai pas répondu. La forêt d'Ekfedou. Effectivement. Bon, je ne connaissais pas. Oui, je voudrais bien avoir une fiche technique sur cette forêt. Le lac noir. Voilà, pour le lac noir. Et voir dans quelle mesure... Et puis, j'ai oublié de répondre à la question sur la location au noir. Voilà, c'est ça. Voilà, je me disais que j'avais oublié quelque chose. Alors, la location au noir, sachez qu'il y a une circulaire interministérielle, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme, qui réglementent la formule du séjour chez l'habitant. Donc, maintenant, les gens peuvent louer légalement. Légalement. Donc, pourquoi louer au noir ? Il y a une formule légale qui vous permet de mettre en location votre logement, ou une partie de votre logement, dans la forme la plus légale. Et ça vous met à l'abri de toute mauvaise surprise. Donc, voilà, encore une fois, je vous remercie beaucoup. Merci.